Les armes ne doivent jamais pointer dans cette direction. Là encore, ce sont les Chinois qui dominent. Ils ont déjà remporté la compétition l'année dernière et comptent bien conserver leur titre. Samedi dernier, en plein désert, cérémonie en grande pompe avec Binyou et costumes d'apparat. C'est un grand jour pour la Jordanie qui accueille 200 soldats parmi les plus redoutables du monde. Des membres des forces spéciales de 19 pays qui vont s'affronter pendant 5 jours lors de la Warrior Competition, le concours des guerriers, les Jeux Olympiques des soldats d'élite. C'est l'occasion pour vous de vous regarder les uns les autres et de vous dire « Je suis pareil que mon voisin, mon sang est rouge comme le sien et je combats pour mon pays comme lui combat pour le sien. » Un beau discours, plein de bons sentiments, sous le regard dur du roi Abdallah de Jordanie. Mais les pays participants sont en réalité bien différents. Chine, Canada. On trouve des démocraties comme les Etats-Unis, le Canada ou les Pays-Bas, mais aussi des régimes autoritaires. La Chine, la Russie, le Bahreïn ou le pays hôte, la Jordanie. Ces pays dont les relations diplomatiques sont parfois crispées vont jouer à se faire la guerre pour de faux et avec le sourire. « Salut, je suis Doug. Vous venez d'où, les gars ? » « Nous sommes des forces spéciales tchétchènes. » « Ça fait partie de la Russie. » « On se marre bien, mais il fait chaud. Pour des vieux comme nous, c'est dur, mais on passe un super moment. » « Chez nous, il n'y a plus de terrorisme. Tout a été nettoyé. Maintenant, tout va bien. C'est comme Dubaï. » Pour mémoire, la guerre menée par les Russes en Tchétchénie a fait entre 100 000 et 300 000 morts civiles. Pas un problème pour Doug l'Américain. « Ici, c'est un rassemblement de personnes qui s'occupent de ce genre d'opération. » « Mais on laisse de côté la politique. On ne tient pas compte des différences idéologiques dans cette compétition. » Pas d'état d'âme, donc. La compétition peut commencer. Première épreuve, sélection commando. Les hommes doivent charger un pick-up, le pousser sur 300 mètres, porter des troncs d'arbre, puis un pneu de 500 kilos. « La Chine, vous êtes prêts ? À vos marques ! » Les Chinois sont de loin les plus rapides. « Surveillés de près par leur chef, le général Elie. » Les Américains, en revanche, sont loin derrière. « C'est super dur. Surtout la voiture. » « On vient de voir les Canadiens. Ce sont probablement les plus costauds ici. » « T'as regardé les carrures, là, derrière moi. » « La taille ne fait pas tout. » « Il y a des équipes de la région avec des gars plus petits. » « Ou encore les Chinois, par exemple. » « Ils tiennent une forme phénoménale. » « Ah, mon Dieu, alors là, moi, respect. » « Il ne faut pas juger sur l'apparence. » « Ces gars sont de vrais guerriers. » Les Chinois remportent la première manche. Deuxième épreuve, le tir. « N'oubliez pas les règles de sécurité. » « Les armes ne doivent jamais pointer dans cette direction. » Là encore, ce sont les Chinois qui dominent. Ils ont déjà remporté la compétition l'année dernière et comptent bien conserver leur titre. Le général Elie ne laisse rien passer. « C'est bien, mais ils ne sont qu'à 70% de leur potentiel. » C'est l'heure de la dernière épreuve la plus dure. « Un parcours du combattant. » « Go, 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 go ! » « Puis un assaut urbain. » « La prise d'une ville tenue par des ennemis imaginaires. » « C'est une société privée américaine de formation au combat qui organise la compétition et qui a imaginé le décor. » « Là, c'est un centre commercial. Il y a une banque là-bas. » « On retrouve ce genre d'endroit en Irak, en Bosnie, en Afghanistan. » « C'est un environnement urbain. » « Voilà un fusil à pompe. » « Quand vous entrez dans la maison, vous devez buter la cible. » « C'est celle qui a un point rouge sur le front. » « Vous pouvez le faire de loin, à bout portant, comme vous voulez, je m'en fous. » « C'est parti. » « La mission, libérer des otages et éliminer ce qu'on appelle ici des terroristes. » « Termes que chaque pays utilise chez lui. » « Les plus efficaces, encore une fois, les Chinois. » « Intouchables, cette année. » « Mais autour des concurrents, on aperçoit d'autres hommes qui, eux, n'ont pas l'air de soldats. » « Pour ramener le drone, tu appuies là. » « Et il revient là d'où il est parti. » « Ce sont des représentants de fabricants d'armes. » « Et s'ils sont ici, c'est pour trouver de nouveaux clients. » « Pour piloter ce drone, il suffit d'avoir cette tablette. » « On pointe l'endroit qui nous intéresse sur la carte et il va y aller. » « Cette compétition réunit des soldats du monde entier, mais surtout du Moyen-Orient, » « qui est un très gros marché pour nous. » « Ils ont d'énormes problèmes de sécurité. » « En cas d'attaque terroriste, avec prise d'otages par exemple, » « vous utilisez le drone pour filmer la zone » « et vous pouvez montrer les images à vos supérieurs et à l'équipe d'assaut » « pour qu'ils décident comment intervenir. » « La démonstration du vendeur de drones fait son petit effet. » « Si j'avais de l'argent sur moi, je l'achèterais tout de suite. » « Les vendeurs d'armes, probablement les grands vainqueurs du concours. » « Mais officiellement, c'est la Chine qui a tout raflé. » « Deux équipes chinoises en première et deuxième position. » « Ils s'entraînent énormément, c'est comme pour tout. » « Plus tu en veux, plus tu réussis. » De quoi rendre fier, le général Eli. « Notre force, c'est notre précision, notre puissance, notre vitesse et notre faculté d'adaptation. » « On se voit l'année prochaine. » « Ouais, si Dieu le veut. Merci beaucoup. » Les organisateurs qui ont commencé avec 7 pays seulement en compétition il y a 5 ans espèrent en attirer de plus en plus. La France avait concouru l'année dernière. Cette fois-ci, elle a préféré ne pas participer. La France a la suite. « Le BB, c'est la chine de la Chine de l'année dernière. » La France a la suite. « J'ai l'année dernière. » « Le BB, c'est la chine de la chine de l'année dernière. » – Sous-titrage FR 2021